Bonjour mes élèves, on se revoit alors dans cette deuxième partie. Bonjour à vous tous. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie, compréhension détaillée. Et maintenant, vous relisez attentivement le document pendant 4 minutes. Faites attention aux mots colorés. Merci. 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 Voici quelques mots pour vous aider. D'abord, obèse. C'est un adjectif dérivé du nom obésité. Ensuite, alarmant. C'est aussi un adjectif dérivé du verbe alarmé. Pardon. Et indice de masse corporelle. On dit aussi IMC. L'IMC permet de calculer la corpulence d'un individu selon sa taille et son poids. Un IMC normal se situe entre 18,5 et 25. Et la formule de calcul. IMC égale le poids divisé par la taille carré. Sau khi học bài này xong, chúng ta thử áp dụng tính xem chúng ta ở mức độ nào. Hy vọng là tất cả 2 lớp chúng ta đều nằm ở mức độ an toàn. Et puis, le surpois. On voit, dans le mot surpois, il y a le pré-fix sur signifie au-dessus. Et le surpois signifie aussi l'obésité. Le régime alimentaire, c'est la façon dont un organisme peut se nourrir. Autrement dit, c'est la façon dont on mange. Le facteur, c'est un élément. Génétique, c'est un adjectif dérivé du nom gène. La détresse, c'est la catastrophe. Éliminer signifie détruire. L'apnée du soleil, c'est-à-dire syndrome caractérisé par des arrêts respiratoires pendant le sommeil. L'apnée du sommeil chính là sự ngừng thở trong lúc ngủ. Đây là một hiện tượng rối lận giấc ngủ đặc trưng bởi việc ngừng thở hoặc quá trình giảm hô hấp trong giấc ngủ. Mỗi lần tạm dừng có thể kéo dài vài giây hoặc có thể đến vài phút và có thể xảy ra rất nhiều lần trong một đêm. Et puis, arthrose, c'est-à-dire la douleur des articulations. Et puis, usure anormale. Usure, dérivé du verbe user. Anormal, c'est-à-dire pas normal. Discrimination, c'est un nom dérivé du verbe discriminer. Ce mot signifie le fait de séparer quelqu'un en le traitant mal. Et puis, dépression. Ensuite, entamer. Entamer signifie commencer. Maintenant, on va analyser le test de façon détaillée. Pendant la lecture globale, on a cété les trois idées principales du test. Ce sont causes, conséquences et solutions. Maintenant, on va exporter ces idées principales. D'abord, les causes. Il y en a quatre. La première, c'est le mauvais régime alimentaire. L'auteur a expliqué. Un essai d'apport calorique entraîne le stockage de graisse. Et puis, le gêne. Puisqu'un parent ou un grand-parent est directement la cause de ce problème, les personnes visées possèdent un organisme qui rencontre des difficultés à éliminer les graisses. Et la troisième cause, ce sont le stress et la détresse psychologique. Puisqu'ils empêchent la consommation des calories. Et la dernière cause, c'est le manque d'exercice physique. Le corps consomme moins de calories et n'éliminera pas les graisses stockées. Et puis, on passe aux conséquences. Qu'est-ce que l'obésité peut provoquer? La première, ce sont les maladies cardiovasculaires. Par exemple, l'hypertension artérienne, insuffisance, veineuse ou l'apnée du sommeil. Et puis, arthrose. Le support entraîne une usure anormale des articulations. Diabète. Diabète. Et puis, discrimination et dépression. Et on passe aux solutions. Il y en a deux. D'abord, on doit identifier la source du problème. Par exemple, est-il psychologique ou hormonal ou issu directement de mauvaises habitudes alimentaires. Et enfin, on peut consulter un professionnel. On a fini la lecture d'un test concernant l'obésité. J'espère que vous avez mieux compris cette maladie. Et vous pouvez avoir des solutions pour prévenir cette maladie. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine fois.